La stratégie de confiner le chef des filles de l'opposition à son domicile aujourd'hui. Pourquoi personne sauf toi qui est juste derrière là-bas ? Oui, oui, oui. Qui te ressemble à quelqu'un. Bien, je vous remercie de vous avoir déplacé pour venir voir la vérité, la réalité sur le terrain. Je suis très enchanté parce que c'est ça la vérité. C'est différent, vous les journalistes, le terrain, c'est différent de ceux qui sont dans l'institut en train de rencontrer les filles. Vous constaterez le dispositif des filles. C'est mis non seulement pour respecter les interdits de l'autorité civile, mais vous n'êtes pas sans savoir que le mardi passé, le chef de file a été victime, son véhicule a été victime de caillassage. Et il y a eu des impacts sur son véhicule de commandement. Et il a dit à la presse nationale et internationale qu'il a été victime de tentative d'assassinement. Ce qui est trop pour une personnalité que nous connaissons dans ce pays qui est le président sédéral de Gallo. Il y a son statut actuel député de la République, ancien premier ministre, plus de 10 ans ministre de la République, sorte de quitte de l'opposition dont une loi qui le confère pour ce pays, mais pas n'importe qui. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons jugé nécessaire qu'il ne sorte pas dans le périmètre de son quartier, disons, voire même de son domicile, puisque le cas du mardi est pendant devant la justice. Le procureur de la ville s'est saisi et les enquêtes sont en train d'être menées pour que les auteurs soient retrouvés. Pour ne pas qu'on se retrouve devant les mêmes fers. Et puisque le choc de fil de l'opposition est très populaire par ses militants, les jeunes vont encore se mettre dans la rue. Moi je maîtrise mes hommes. J'ai le temps de fouiller, de contrôler mes hommes et des véhicules que je contrôle. Mais la foule qui converge avec le choc de fil de l'opposition, donc qui déverge sur la rue, moi je ne maîtrise pas. Je ne sais pas qui est qui. Je ne pense même pas si lui-même il connaît tout le monde. Parce que n'importe quel volontaire peut venir s'infiltrer dans le groupe, faire ce qu'il veut. Or dans les autres pays, qu'une marche soit autorisée ou pas autorisée, les marcheurs doivent pouvoir avoir une police en interne, ce qu'on appelle la police de la marche, qui fait partie du dispositif du parti ou de l'instance ou de l'institution ou de la société civique qui organise la marche. Eux, ceux-ci, sont censés trouver à l'instant T ceux qui commettent des actes pareils qui se sont passés mardi passant. Et puisque ni la police même, ni l'interne du parti, n'arrive pas à justifier, et nous les forces de l'ordre, on n'arrive pas à justifier. Maintenant, puisqu'il y a des spécialistes balistiques et à toutes sortes d'enquêtes, donc il serait souhaitable que le président de l'UFDG accepte de rester aujourd'hui avec nous. Parce que c'était un palais de confinement, vous avez vu tout à l'heure, il est dehors, dans son quartier, entre les forces de l'ordre. Il dit ce qu'il veut, on le sert, regardez-vous, c'est un chef, il nous donne des instructions, mais on le prie, on le supplie, on prend même ses pieds, on le prie, qu'il reste dans ce cadre, ne pas s'aventurer. Il n'est même pas à Haute-Bandeu, là. Nous sommes face à des badeaux qui sont en train de caillasser, qui brigandent des gens, qui cassent des véhicules, vous voyez, à plus forte raison si lui-même il était là-bas. Donc, est-ce qu'il peut sortir avec ses militants ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, parce que quand il va sortir, nous, on est obligés de charger, parce qu'on a pour instruction d'interdire toute marche, ce n'est pas une marche autorisée. Donc, pour éviter qu'on charge et que sa personne soit atteinte, pendant qu'il a informé l'opinion nationale et internationale qu'il y a des gens qui veulent porter atteinte à sa vie et que son assassinat est programmé, il est du devoir pour l'État, un devoir régalien pour l'État, à travers ses services de sécurité, de veiller désormais sur la sécurité du président de l'RDG, le premier ministre de la Sénégie d'Alain Gallo, pour ne pas que quelque chose arrive. C'est jusqu'à plus de contraire, l'État est responsable de tout ce qui va arriver. C'est pour cela que nous tenons à ce que ce dispositif soit maintenu comme ça. D'abord, c'est sa personne qui nous intéresse et sa famille, et ses militants, puisque c'est interdit, et ils vont régler, comme ils sont en train de régler actuellement avec moi, Est-ce que cela ne va pas sonner comme une privation de liberté ? Moi, je ne sais pas, c'est vous qui savez qualifier les mots. Vous avez vu le président de l'RDG, on n'a pas mis un cadenas à sa cou, il est sorti de la cou, il est venu sur la voie publique, sur le goudron, il est même venu jusqu'au carrefour de Dixing-Borah, devant les portes de l'Ordre. Si vous n'étiez pas là, certains ont l'image, moi-même j'ai l'image. Tu permets que je finisse de répondre ? Donc moi, je n'appelle pas ça à la privation de liberté, d'aller et de venir. Si maintenant, à l'instant T, le président de l'UFDG, en tant que républicain, une autre personnalité de ce pays, décider de sortir, rendre visite à un parent, aller à l'hôpital, aller à un baptême, ou même se rendre à son bureau, à la minière ici, il sort avec ses deux véhicules de sécurité, lui-même, il nous demande même d'assurer sa sécurité, on met une voiture de police devant, derrière, on peut l'accompagner partout. Mais les mouvements de foule, faire regrouper ses militants, prendre la rue, bloquer la circulation, c'est ce qui n'est pas autorisé et ça va être important. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de confiner une maison vite parce qu'il n'était pas là le matin ? Peu importe, tout contrefait, il n'était pas là, tellement lui-même, il est jaloux de sa sécurité, il tient à sa sécurité, s'il n'était pas là, il est venu lui-même se rendre, il est rentré dans sa tanière et tranquille, il est là, il est sécurisé. Parce que la vérité, bon, on a dit, je vous dis, nous sommes tous fatigués. Le monsieur, il est devant un acte républicain auquel il ne veut pas décevoir ses militants. Mais il sait qu'il est un intellectuel, il sait qu'il a dirigé ce pays, il sait que rien ne peut s'enquérir par la rue. C'est sûr, ils vont s'entendre. Chaque fois qu'ils sont allés, ils vont s'entendre et c'est ça la solution. Donc vraiment, je lui prie de continuer comme ça. Nous sommes prêts à donner nos jouets, il n'a qu'à nous gifler. Il peut mieux nous tendre, mais vraiment, il ne quittera pas là. C'est ça. Il ne veut pas les arrêtés, il ne veut pas les arrêtés, mais il ne veut pas les arrêtés. Restez, restez. Tendez-moi, laissez-moi répondre un à un. Je réponds à qui ? Là, c'est G ou bien qui ? Le Monta. Vous êtes qui ? Le Monta. AGP. Attendez. AGP. Non, oui, je réponds. Vous dites qu'il vous tactique d'avoir obéi à l'ordre de Grégo. Bon, je ne sais pas que c'est ça que l'ordre de Grégo. Moi, j'ai un agent de la force publique. L'autorité civile, qui sont les maires, le gouverneur, les préfères, les ministres de l'administration du territoire, ont remis une demande de concours. Donc la loi 09 sur le maintien de la République de Grégo, le confère d'exécuter ces instructions. C'est cette édition que je suis en train de faire. Donc si c'est des ordres qu'on appelle illégaux, mal donnés, j'en engage que le patron de l'UFDG. Mais moi, je suis dans la légalité parce que j'ai été demandé par une autorité civile d'interdire la marche. Donc je suis dans le cadre de la loi et je reste ici dedans. Je n'ai pas exécuté un ordre illégal. Mais à lieu d'apprécier, si le jour que ça marche va être obligé, en mettant un dispositif autour de lui, pour sécuriser l'itinéraire, si ce jour, il peut avoir le courage que l'ordre est illégal, on verra. Oui, ACG ? AGP. AGP. On veut savoir, ma rotation des moutards, là, est comment sur l'air tort ? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, on voit que l'arrestation des moutards. Ils sont au cours de la loi, trouble à l'ordre public. Il a été interdit, ils mettent des sonneries, des klaxons, ils font des bruits. Allez-y voir le code pénal, c'est prévu là-bas. Ça, c'est trouble à l'ordre public. Ce n'est pas à moi de juger. Je vais les donner à qui de droit. S'ils peuvent, ils peuvent les libérer. Mais moi, je fais ma mission. Merci. Bien, merci à vous. Bien, merci à vous.